Les gars, il se peut qu'on soit à l'aube d'un changement majeur. Il y a une rumeur qui se fait de plus en plus persistante, selon laquelle Kim Kardashian aurait diminué le volume de son derrière. En comparant ces images, moi, si tu penses qu'il y a un bail. Tu as plusieurs tabloïds américains et britanniques qui spéculent là-dessus. Le chirurgien esthétique britannique Mark Oajo est souvent approché par des chaînes de télé ou des magazines pour donner son avis d'expert. Et selon ce mec, je cite, « Quelque chose a été enlevé, elle a soit retiré ses implants, dissout ses injections ou fait une liposuction pour réduire la taille de ses fesses. » La différence principale avec les fesses de Kim Ka, c'est le creux qu'on remarque au niveau du haut de ses fesses comparé aux photos d'elle avant. Bon, j'ai pas fait 12 ans d'études de médecine et j'ai pas question d'expérience, mais je suis assez d'accord avec lui. On n'aura sans doute jamais la confirmation de Kim Kardashian vu que selon elle, de toute manière, ses fesses sont naturelles. Mais bref, étant donné que Kim Ka semble donner le « la » en termes de maquillage, de coiffure, de mode et de tendance et de standards de beauté, si Kim Ka décide que le format de fourmi, c'est out, le monde entier est insta, devrait bientôt se mettre au pas. Les standards de beauté vont et viennent et les icônes changent. On a eu Marilyn Monroe et le standard de la femme voluptueuse dans les années 50, la femme filiforme avec Twiggy dans les années 60, et la tendance des gros obus avec Pamela Anderson à partir des années 80, et les gros boules milieu 2010 avec Kim Ka. Bref, chaque période a eu droit à ses dictates, dictates qui ont mis la pression sur bon nombre de femmes. Et donc c'était couru d'avance que la mode allait passer, et donc peut-être que maintenant qu'on rentre dans les années 20 du deuxième millénaire, eh ben, on change de format. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pour cette génération de femmes qui se retrouvent avec un boule assez disproportionné ? Est-ce qu'elles aussi, elles peuvent faire marche arrière comme Kim Kardashian ? La réponse, c'est non. Pas vraiment. Ce chirurgien esthétique australien Howard Webster explique qu'on ne liposuse pas une fesse, parce que sinon, elle tombe. Parce qu'en faisant ça, tu détruis toute la structure de tissu et de fibre qui crée le volume de la fesse et la projection de la fesse. Et donc du coup, elle tombe. Donc ce que les gens appellent communément une liposuction des fesses, c'est en fait liposusser tout ce qu'il y a autour de la fesse pour donner l'illusion d'un arrière-train moins massif. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, je te donne l'exemple de Léa Marie, qui est une candidate de télé-réalité qui a un arrière-train énorme. En gros, le chirurgien qui l'a opéré en Tunisie n'a absolument rien d'osé. Je leur ai dit, je veux un fessier un peu plus bombé. Un peu plus bombé, voilà, un peu plus bombé. Je n'avais pas demandé le fessier de Nicki Minaj, mais je me suis réveillée comme ça. Alors au début, elle trouvait ça beau, mais avec le temps, ses fesses se sont révélées encombrantes et totalement disproportionnées, et ça a fini par clairement la complexer. Elle a demandé à plein de chirurgiens de l'opérer, mais personne n'a voulu y toucher parce que c'était trop risqué. Le résultat n'allait pas être beau, la peau était trop abîmée à cause du poids excessif de la fesse, et les sécretrices allaient éclater. Bref, perso, j'ai suivi son périple sur les réseaux sociaux, et pour finir, elle a trouvé un chirurgien qui a bien voulu l'opérer début septembre. Mais le résultat, comme prévu, n'était pas parfait, au point que les gens ont même fait sauter le compte Insta du chirurgien. Donc quoi qu'il en soit, elle est sûrement repartie pour une quatrième opération. Et là, tu te rends compte qu'on suit les stars et leurs tendances, mais en fait, on n'est grave pas logés à la même enseigne. Kim a les moyens de prendre les meilleurs chirurgiens, de refaire plusieurs fois des opérations si nécessaire, et d'entretenir le bail. Et avec tout ça, il y a quand même des limites. Léa Marie, avec ses plus d'un million d'abonnés sur Instagram, a elle aussi eu de l'argent. Et là, quand même, tu vois qu'elle galère de ouf. Il y a fallu quand même deux ans pour trouver un chirurgien. Mais alors la petite meuf qui a pris son code promo de Maeva Guénam pour aller faire un BBL en Tunisie, c'est mort. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton corps, ce n'est pas une tendance. Passer d'un jean slim à un mom jean, ou un wide leg taille haute, il n'y a pas de souci. Mais faire marche arrière avec ton corps, c'est souvent impossible, ou c'est au prix de beaucoup d'argent gaspillé et de beaucoup de souffrance. Je te parle là du BBL, mais il y a quelques mois, je t'avais parlé de cette tendance que les jeunes avaient suivie qui était de mettre des facettes en Tunisie, qui étaient en fait des couronnes. Donc tu avais tous ces jeunes qui avaient mutilé leur dents saine pour mettre des couronnes qui devront remplacer tous les 10 ans, au moins, et qui devront sûrement porter un dentier à 40 ans. Donc si tu envisages une opération, pense déjà si tu en as vraiment besoin et surtout comment ça va vieillir. Comment serait un BBL après plusieurs grossesses, avec des prises et des pertes de poids ? Et comment sera ta peau après avoir perdu en élasticité à cause de l'âge ? Est-ce que tu peux revenir en arrière ? Est-ce que tu pourrais assumer financièrement l'entretien de ces opérations ? Par exemple, des implants mammaires, il faut les remplacer tous les 10 ans. Des couronnes, c'est aussi tous les 10 ans au mieux, et c'est entre 400 et 1300 euros là-dedans, en Belgique. Donc clairement, le body positivisme, c'est moins cher. Non, plus sérieusement, ne laissons pas avoir par cette injonction à cette beauté standardisée. C'est un leurre, il y a de la beauté absolument partout, dans tout type de corps, de traits, de corpulence, de couleur de peau, de type de cheveux. Bref, c'est mon petit message body positive. Prends soin de toi, love yourself, et toi et moi, on se retrouve pour un prochain easy. Hey les gars ! Et ouais, c'est encore moi. T'as kiffé la vidéo, donc à toi de me faire plaisir. Mets un petit like, un petit partage, un petit commentaire, et si t'as pas kiffé, fais-le comme eux.